salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se reprend aujourd'hui pour une très jolie des crises d'explorer golgar imid et pour répondre à certains commentaires qui ont récemment comme on le fait régulièrement d'ailleurs pourquoi il ya peu de standards en ce moment et pas mal d'explorer parce que l'extérieur l'explorant de logique qui est sorti et qu'en fait le standard depuis avril n'a reçu aucune nouvelle carte aucune nouveauté vraiment et pour vous situer un petit peu en ce moment c'est monogreen stompé et inata qui sont en train de rosser les top 8 qu'on deck qu'on a déjà présenté espère raffine espère raffine aussi marrant mais là les dernières stats que j'ai vu hier donc je peux vous dire c'est très vrai c'est genre la présence de ces deux déclats inata et monogreen écrasant encore plus monogreen pour le coup vraiment le truc c'est qu'il ya eu une espèce de switch de méta ou espère raffine a été le meilleur deck ensuite tu as les gens qui ont commencé à rebuilder jesca inata qui est venu prédater donc du coup espère raffine et maintenant que c'est jesca inata qui a été le goûte notamment il a gagné tous les challenges mtgo pendant quelques semaines et ben tu as mono vert qui était assez faible contre espère raffine mais qui vient maintenant attraper jesca inata voilà vous avez un point météo maintenant pour ceux qui le demandaient évidemment mais c'est vrai que du coup c'est pas des decklist qui sont nouvelles c'est des trucs qu'on vous a déjà présenté donc on va s'intéresser à l'explorer parce que là il ya de la matière on se fait plaisir et les trucs un petit peu exotique machin oui on peut toujours trouver des listes un peu rigolote en standard mais le but c'est de vous présenter comme des trucs qui sont censés pouvoir marcher ou un intérêt et c'est donc partir dans le jungle juste histoire de continuer à faire du standard c'est pas très pertinent on en refera d'ici un mois en fait quand on sort cette vidéo parce que dans un mois et vu dominer rien qui sort et la foule régalade aujourd'hui du coup encore de l'explorer golgari midrange vous allez dire mais j'ai l'impression de voir la moitié dragdos c'est pas faux c'est un peu un peu il ya la moitié dragdos c'est le but et le but c'est du coup d'enlever le rouge et 10 m du vert pour avoir des cartes différentes se servent vraiment de la traqueuse infatigable qui a rejoint du coup l'explorer sur arena avec le d'explorer anthologie est également de servir du qualitas on ça n'a pas besoin du vert qui a également rejoint l'explorer récemment avant de vous parler un peu plus de decklist pouce bleu ainsi pas son confiance ça fait plaisir merci à ceux qui pensent et là vous dites ouais non mais je m'en fous je le fais pas vous dites vous finalement si cette fois ci je mets le président de la confiance et ça ça fait plaisir merci aux sponsors play my magic bazaar code vipel 2022 sur la boutique ça nous soutient pour l'utiliser et ça vous donne 50 % de points de finité supplémentaires donc ça régale tout le monde merci à tous et si vous voulez venir nous voir proposer des belles cartes à vendre sur un live beats ça se passe jeudi 11 à 19 heures classico jeudi 11 août on vendra du coup des cartes à l'unité qui ont été sélectionnés par nos soins ce ne sont pas nos cartes sont des cartes qui ont été achetés pour réaliser cette vente et cette vente elle va comme d'habitude au profit des restos du coeur intégralement de la croix rouge de la croix rouge mais ça pourrait aussi mais la croix rouge on attend jusqu'à ce que la croix rouge nous mette un petit like sur twitter on ne changera pas d'association voilà et une fois qu'ils ont liké on part on se barre hop là c'est bon vous avez mis trop de temps donc voilà ça sera effectivement jeudi jeudi 11 à 19 heures on a sélectionné les cartes nous mêmes et franchement dans la liste on vous a mis une petite pépite en fin de live franchement ça risque de vous clair j'espère évidemment il y en a pour tous les portefeuilles pour toutes les bourses c'est forcément des staples ou des cartes intéressantes que ce soit un pionnier en moderne ou alors en commander multi donc vraiment on a ciblé un peu tous les profils venez on va passer un bon moment ça va être très sympa j'en profite aussi pour vous dire qu'il ya plein de gens qui regardent ces vidéos et qui sont pas abonnés ça vous coûte pas grand chose abonnez vous dans tous les cas nos vidéos sont dans votre fil d'actualité si vous abonnez ça nous est utile et ça changera rien pour vous merci beaucoup on passe à cette petite déclisse golgarie midrange pourquoi est ce qu'on joue golgarie midrange la genèse je traînais un petit peu sur twitch pour voir ce qui se passait sur l'explorer et j'ai vu que red duke forcément red duke qui joue golgarie depuis 20 ans il allait tester les synergies golgarie et je l'ai vu commencer à tester un peu un brou un petit peu mid ramp avec des haves du sol loup avec des victimes de la guerre dans le side une version golgarie un peu un peu stonk pour essayer de battre ragdos et tout et ça m'a donné envie de tester aussi un brou golgarie il ya quelques golgarie qui traînent sur internet notamment mtg à zone qui référence tous les brou explorer mais c'est des golgarie version stompi avec des elfes de la noire et des elfes mystique et c'est pas du tout ce que je cherche parce que l'idée de ce deck là c'est de battre les deux meilleurs decks du format c'est à dire ragdos midrange et ui control c'est la théorie c'est ce qu'on veut faire c'est pas dit que c'est validé on n'est pas plein de joueurs à jouer ce truc là je joue ça dans mon coin et ça se passe plutôt bien il n'y a pas encore de validation mais en tout cas il ya une ambition et la liste est amenée à évoluer jusqu'à ce que j'ai pas envie de jouer les listes avec des elfes amana vous avez peut-être vu passer sur internet parce que du coup les elfes amana ça demande pas de passer au dessus du white control ce que veut faire ce deck là ça veut passer en dessous ça veut essayer d'imposer rapidement une pression et mourir sur bras ça n'a pas de résilience ça veut mourir sur bras c'est vraiment je veux mourir sur scène tu vois c'est genre où je passe en dessous ou je meurs sur bras tu vois ce que je veux dire et moi je veux pas ça ne m'intéresse pas pareil les versions elfes amana c'est pas bien contre ragdos parce que contre ragdos vous allez échanger vos ressources en 1 pour 1 et après ça va être une bataille de top deck un elf amana c'est éclaté au top deck donc voilà ça n'a pas les mêmes match up ça n'a pas les mêmes ambitions ne comparez pas cette decklist à ce que vous allez voir sur mtg à zone ça n'a rien à voir donc ici le but c'est d'avoir une version mid range qui veut faire la même chose que ragdos mais quand même avoir un petit edge dans le mirror je pense notamment à la traqueuse infatigable et à lancer de guerre garotte qui vont faire un énorme travail dans cette guerre garotte c'est une carte qui prend pas fatal push et c'est très important et en même temps essayer d'avoir un match up tout à fait décent être capable de grinder ou white control on a aussi les armes pour que ça soit dans le main deck ou dans le side au niveau des slots dans desquels je suis pas encore forcément satisfait c'est les drop 2 comment trouver un drop 2 qui remplace moissonneur par rapport aux versions ragdos qui est une excellente carte parce qu'on rappelle c'est un 3 2 pour 2 qui fait anti bet ce qui est exceptionnel et qui fait un petit peu de quality advantage voilà le niveau zéro de compréhension ici ça serait d'avoir des limons nécrophages ça a été le parti pris de red duke il a des haves sol loups et des limons nécrophages je trouve que c'est pas très bien limons nécrophages parce que ça prend bonne crocheur giant ou alors c'est un drop 2 qu'on veut décorver donc on n'impose jamais de présence autour d'eux et moi je trouve ça assez faible j'ai envie notamment contre ragdos d'avoir une carte à jouer autour d'eux donc j'ai été fouiller dans les méandres de magic arena et j'ai trouvé adversaire souillé lieutenant d'épines je sais pas lequel est le meilleur j'ai un split de 2 pour les tester lieutenant d'épines c'est un 2 3 ça prend pas bonne crocheur adversaire souillé c'est un 2 3 ça prend pas bonne crocheur ça si jamais ça prend des interactions ça laisse des rip up et ça se buff en let game c'est plutôt pas mal quand tu as échangé toutes tes ressources tu stick un lieutenant d'épines tu vas pouvoir tuer ton adversaire fait face de bloc un peu bizarre c'est ça et l'adversaire souillé il a l'avantage que s'il arrive en milt ou en let game il va imposer plein zombies sur le bord et donc du coup il va pouvoir presser les plein soccer de l'adversaire ça se résout vraiment à ça les matchs up contre ragdos c'est celui qui arrive à faire stick une chandra ou un sorin et l'adversaire souillé il marche bien dans ce spot là donc à voir lequel lesquels sont les meilleurs peut-être qu'au passé on veut juste quatre limons je suis persuadé que quand bonne crocheur giant existe c'est pas la réponse donc voilà je teste ça testé de votre côté vous me direz peut-être quel est le quel est le meilleur drop 2 évidemment il y a pas seulement ça il y a peut-être ouais après on n'a pas parlé du reste de la liste je croyais qu'on a étudié mais on a tout dit avant et oui non mais ils n'avaient pas vu pour le coup d'habitude on présente des listes qu'on tu vois on a vu de manière théorique et compagnie c'est mais ça c'est mon brousse et je la filme depuis quelques semaines moi je reviens je tu peux rester là bien évidemment on a la traqueuse infatigable la traqueuse infatigable c'est la raison qui nous donne envie de switcher de ragdos à à golgari parce que c'est une carte qui est capable de outvalue l'adversaire là où justement contre ragdos tu vas échanger toutes tes ressources en un pour un et ben la traqueuse infatigable ça va te permettre d'avoir toujours plus de cartes que ton adversaire évidemment c'est sensible à l'interaction et vous êtes malin c'est pas une carte qu'on joue vraiment au tour 3 c'est plutôt une carte qu'on joue au tour 4 parce que vous allez à jouer au tour 3 enfin avec vos trois manas et poser votre 4ème land ce qui vous permet d'activer directement un indice si c'est un passage merveilleux vous allez avoir donc du coup deux indices sur le champ de bataille et ça dans les batailles de top deck en late game dans les batailles de ressources et ben ça ça peut vous faire vraiment gagner la partie ça vous avance vers votre ancêtre guerre garotte et tout simplement pour les drop 4 on a les mêmes que ragdos parce que c'est les plus puissants le sorin c'est la meilleure carte à résoudre contre white control et le kalita c'est la meilleure carte qu'on veut résoudre en mirror donc tout simplement on garde les intrus du cimetière parce qu'au delà de pressuriser et de poser des problèmes à u white control notamment par le côté dure nocturne qui permet bah de mettre beaucoup de dégâts à u white control et en plus de faire du 2 pour 1 quand il doit va devoir le gérer c'est une bonne garde contre gris fang et tout le jeu cimetière au global ouais voilà contre gris fang faut pas un combo trop vite non non faut pas qu'on va trop vite après quand tu as poussé fatal saisie des pensées actes cruelles gris fang c'est pas un problème c'est pas le deck dont on a le plus peur ragdos n'avait déjà pas peur de gris fang et ce deck là n'en a pas trop peur non plus d'autant plus qu'en mid game si tu sticks dans cette guerre garotte bah tu bloques par rayon quoi ouais donc tu gagnes dp tu bloques par rayon en cette guerre garotte c'est la crème de la crème c'est une carte qui prend pas les anti-bet préférentiel du format c'est une carte contre white control qui prend pas le le spell à x blanc qui exilent ça prend seulement le truc de teferi quand tu détape avec gargarotte tu gagnes et surtout dans les batailles de top deck en late game contre ragdos bah tu es raison dans cette guerre garotte c'est bingo et c'est pour ça que c'est super fort ça te demande de monter à 25 landes et pas à 24 comme ragdos mais c'est un vrai plus dans le mirror match quoi est-ce que les basiques sont très importants dans ce deck ou pas ouais les basiques sont super importants parce que t'as champ de ruines champ de ruines on se permet de le jouer parce que c'est juste pour le skill parce qu'on veut 25 landes et parce que ça nous permet justement d'attaquer les man landes contre ragdos on perd souvent sur un essein du despote tiranoï qui va mettre les derniers points et tout champ de ruines ça les check bien c'est aussi ok contre white control vous avez compris c'est les deux decks qu'on cherche à battre et en plus de ça ça permet de faire deux indices sur la traqueuse infatigable donc ça aussi un petit upgrade supplémentaire j'aime bien ça c'est un petit texte à chandroid on est à 25 landes je pense monter à 26 voilà ok je pense monter à 26 parce qu'on est passage merveilleux parce que ça marche bien avec traqueuse et parce qu'on a un drop 5 dans lequel on va avancer quoi puis tu as bozéjou et takenouma qui sont parfois pas des landes c'est ça que takenouma je trouve assez rare c'est un excellent top deck de late game mais par contre bozéjou c'est rarement un land ouais tu as toujours une fab du brise mirror à péter ou un petit portable hall tu vois et quand tu joues deux mains de landes aussi ils peuvent crever donc pareil tu peux perdre un peu des landes le petit castle log twine qui permet de grinder c'est vraiment bien c'est en mirror typiquement enfin quand je dis mirror c'est ragdos midrange vous avez compris parce qu'il n'y a pas beaucoup de mirror sur le ladder non bah ça ça n'existe pas sur le ladder donc ça devrait aller on a trois contraintes évidemment c'est pour e-wide control on a emprise délétère c'est pour e-wide control dans la libératrice de l'horizon c'est à la fois pour ragdos et e-wide control ça pourrait venir mendek comme étant un choix de drop 2 le problème encore une fois vous l'avez entendu ça prend bonne cochon d'ailleurs donc c'est pas un vrai drop 2 et ça ça me plaît pas corbière illicite c'est pour les jeux cimetières il y en a toujours deux les deux feuilles blanches c'est pour notre ami e-wide control la bête de quête je la joue sur la dro contre ragdos parce que si stick un plains walker notamment une chandra autour 4 tu réponds avec bête de quête et ça lui fait tout drôle par contre sur le play je la rentre pas mais je vais la rentrer contre e-wide dans tous les cas rituel sacrificiel c'est contre notre ami chafour il existe encore et vivienne rit c'est bien sur le play contre ragdos et c'est bien tout le temps contre e-wide control ok et sur la dro c'est pas bon contract d'os bah sur la dro tu vas tu vas avoir du mal à protéger entre guillemets ton board enfin à protéger ton plein soccer donc en fait théoriquement sur la dro tu vas pas avoir le board oui donc c'est difficile de protéger un plein soccer qui va pas se défendre saurine il a l'upgrade de mettre 1 2 3 de proposer du board elle c'est quand même plus dur quoi ok vous avez la théorie on passe directement à la pratique c'est beau ça c'est une leçon on n'en est pas encore à la leçon mais en vrai quand tu apprends quelque chose aux gens il ya un côté leçon justement j'ai pas encore la prétention d'apprendre je cherche quelque chose et je vous partage ma je suis sûr que des gens ont appris peut-être mais je au lieu de partager une trouvaille là je vous partage une aventure un chemin venez avec moi venez avec moi bien sûr bonjour contre marnactor let's go donc on va affronter ragdos ou y white pour essayer de valider notre notre le propos mais ça nous arrange aussi d'affronter complètement autre chose comme ça on pourra dire non mais c'est parce qu'on va affronter c'est parce qu'on va affronter non mais c'est bien c'est gardable ça va c'est gardable ça va c'est non à passer deux fois l'arrêt font moins de deux semaines ça va aller un si on pioche un petit lendemain non tous ce dragon qu'est ce qui se passe c'est vrai pourtant est ce que je fais des idées pensées maintenant si jamais c'est white contrôle je veux délayer la saisie pour une race mais si c'est pas eu à contrôler vu que j'ai pas la connaissance je vais saisir maintenant et vous contrôler sur la belle et une bonne main le conjoint on lui enlèverait pas son petit drop 2 non parce que le drop dont le fatal peu je pense qu'il faut enlever un truc un truc c'est la carte qui nous pose le plus de problèmes ça fait du dos pour un dans un miroir de dans un miroir de match où tu veux faire le bouquet plus d'euros s'il en a deux c'est quand même intéressant ouais ouais en fait on va perdre parce qu'on aura moins de cartes que lui quoi donc ça va devenir un problème il a peut-être pas le mana d'ailleurs pour jouer son drop 2 le tour d'après assis si si il a joué dans le bon ordre il était malin et il a réfléchi et peut-être sur croque ça d'ailleurs croque ça on s'en fout on va pas toucher son drop 2 il va peut-être se dire que justement ça serait quand même bizarre de une gestion à nickel le jeu moi qu'est ce qu'il se passe impeccable assis je pars comme ça ça ne compte pas ça ne compte pas mais bon je crois qu'on peut quitter le relancer vite fait avant que je perds mon temps tu cliques plusieurs fois mal le programme annulé et c'est là c'est exceptionnel j'espère que ça va pas passer ma priorité parce que là je veux fatal page fin de tour mon opo j'espère moi je me perds mais je me plains pas ça ne m'arrive jamais les décos soirées là jamais 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 et je joue beaucoup j'ai eu la chance d'avoir très peu de bugs dans ma vie sur arena et depuis new cap et n'a environ les sons qui bug les décos le jeu qui frise c'est insupportable le jeu est de moins en moins stable ça 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 m'arrive trop peu souvent pour que je me permette de râler moi pour aller chercher un mal à verre ouais cassant contre pas mal pour ce pour se fixer ça contre gris fang c'est aussi très puissant parce que les versions mardu par exemple pas de basique parce qu'avec un champ de ruines je peux casser un chantement et j'aimerais bien pas vous et je vous n'en a pas sur le compte que vous et je passe sur le même power level on lui donne deux manas par contre allons pas mal parce que moi mais du coup il pourra faire la couche et on a non voilà on n'a rien à fatal toucher ici verser souillé c'est un bon drop 5 si on cherche un an qui n'est pas vert bon même si on coche un land qui est vert ah oui tu veux dire on fera gare garotte à la place là on a kalitas kalitas il peut il peut le gérer en juste en craquant un token sang est-ce qu'il faut pas juste l'adversaire ici pour lui proposer de push et derrière on résout un ancêtre ou alors on demande de push maintenant sur le kalitas et on top d'eck un land vert alors il peut juste attendre on n'a pas il attaque il sacrifie son trésor il fait pêche il y a pas besoin de sacrifier son token sang oui en plus donc adversaire souillé peut-être est mieux moi je pense par contre qu'on va lui laisser après cela dit moi je préfère sacrifier mon token sang que mon trésor je pense que le plaie est plus simple en sacrifiant la défense qu'il en main en token sang quoi comme on est dans des miroirs de deck mid range un peu grindy genre plus t'as de mana plus tu vas pouvoir jouer de plaies plutôt pas trop mal genre de plaies plie e de plaies plie e bien sûr de dommages il joue que des plaies et d'eau que chiant qui croque ça mène dès qu'on peut l'attraper avec on peut l'attaquer avec nos limons il faut les trouver il va développer un intrus du cimetière il faut gérer au tir et puis la c'est nous on reprend gare du coup bah non pas nécessairement non on peut toujours croque ça on va se voir plutôt important moi mais derrière on se fait complètement snowball la tête là il va pouvoir retourner ça à poser ça il n'a importe qu'on gère plus jamais qualité ça n'a pas le destoche pas non 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 tu voulais lui en donner un peu plus mais je me dis ça destoche est un monde opposé tu vois on regarde ce qu'il fait ouais par contre on a tué pour deux crocs ça c'était hyper satisfaisant le souligné pour amana pour amana pendant parce que c'était un drop de homo ciao gargaroth ou l'oré gris d'inf kalitas non il doit jouer gargaroth il a raison entre le cimetière et on va se faire grinder ouais après s'il a pas de gestion kalitas ça bloque bien quand même il a beau faire des reflets je bloque je gagne 3 pev donc il y a un monde où kalitas ça fait le taf évidemment bon tu peux l'envergne il sait que tu as un monde et ouais mais moi ça m'intéresse pour ma traqueuse ah bien vu ça m'intéresse pour ma traqueuse et l'oppo est un champion du monde il est très fort tu as combien de chandras à l'aise ? ça joue deux chandras et un sourine la plupart du temps et deux kalitas alors on va être sur le play on va rentrer ça on va rentrer les libératrices et on va pas rentrer les contraintes pardon on va sortir sur le play les saisies dépensées qu'est ce qu'on va vouloir remettre une petite bête de quête là ouais on va remettre une petite bête de quête du coup on se retrouve avec pas mal de bons drop 2 pas mal de gestion on est parti il m'a raté c'est pour casser quoi ? les fables je m'en ai si il y avait une autre cible que les fables mais c'est la c'est la meilleure carte de son deck donc ça va déjà c'est plutôt pas mal c'est bien fable c'est super c'est ce qui manque le plus à Golgari mais je pense que gargarotte est un meilleur argument c'est keep ça meilleure carte à avoir dans le dans le mashup je suis content de voir des lents de Golgari c'est rare franchement c'est tellement rare que ça soit un bon deck enfin un bon deck encore une fois on sait pas si c'est un bon deck oui mais moi j'ai de bons retours avec et de bonnes sensations et donc quelque part est ce que c'est pas suffisant t'as des bonnes sensations ouais comme quand tu surf c'est sensationnel ouais à brutal bich à brutal bich toute ma jeunesse tu vois là ton bonne crusher où tu te le mets et ça j'adore dans la gueule et ouais il nous le met dans la gueule mais ça je préfère qu'il le mette dans la gueule c'est mieux bah oui la value moindre on veut tuer un truc c'est tellement sauf value comme comme situation et c'est là où j'ai en train de gagner la game tu vois or mais un là allons je vais mettre un gros qualité à ce sens revient notre j'ai mis l'ombre en trois longs non et pourquoi on le tour d'après jean c'est que de four et à base je suis baisé après il ya plus de mana noir que de mana vers ça que j'ai landé vers et comme tout est pour un ccd push des saisies et tout tu veux quand même un chouïa plus gros son moissonner il naze et tout bruit son moissonner c'est juste win en fait fait une phase attaque maintenant je veux d'abord tuer son moissonner pour avoir un de deux je pense parce qu'en fait si je fais attaque il bloque qui fait bonne crucheur et je me sens compte mais avec ta fait les deux pour un tour de deux je refais un calitas donc on cède j'ai en fait vu que j'ai encore une cavalière je pense que c'est mieux de l'acte cruel son moissonner ça se tient il l'avait en plus ça il l'avait il l'avait il est bon allez let's go et du coup tu n'as pas fait de parce qu'il a push ah bah ouais mais bon elle lui a demandé quand même de se prostituer un peu quoi oui relis il dit putain du ton épine c'est fait quoi ça je sais ce que ça fait c'est après c'est pas si bien que ça si tu joues pas autour d'eux mais si tu joues autour d'eux et qui peut pas t'attraper avec bonne pocheur tu cannes super content quoi il t'attrape pas avec ça non plus c'est plutôt bien bon mieux que le chelou une seule carte en main il ya un monde où faut rester up avec lieutenant et cavalière ou alors juste on développe calitas maintenant et il passe maintenant c'est pas mal je développe et calitas maintenant il s'agit d'enfoncer le couteau dans la plaie toi tu l'enfons tu le tombe pas ça fait plus mal non mais je veux vraiment qu'il soit tout au fond pour la tech la tech désagréable waouh et salaud lui il est fort en pomme un 14 cartes il a tout quand même franchement il est très fort on avait deux fois de quoi gérer calitas il nous fait très très mal ici un écoute ça va ok nice on n'est pas obligé du coup de cavalière maintenant on peut juste un truc ici regagner quelques paix et puis on va pas ça je merveilleux pour rester cavalière franchement il va prendre le trade je pense bon il va prendre juste deux points à 17 et de proposer plus de points après moi j'ai cavalière j'ai jamais l'expert attaquer mais ouais mais tu tuerais pas un moissonneur avec son intrus ou des cavalières n'aurait qu'on peut trois d'ailleurs le passage on aimerait ne pas craquer mouais on va le craquer pour tuer annonçateur fin de tour en vrai je sais pas s'il faut pas que je prenne le trade sur géant il faut double trade double trade là je double trade de gros il développe un plein de soccer on a perdu alors que ça derrière oui s'il débloque peine de soccer tu le tuer cavalier bah mais c'est annonciateur je veux tuer cavalier oui non je crois qu'il faut que je garde lieutenant ouais tu peux prendre trois pense que je peux prendre trois ok ok il est pas réélu un putain j'ai pas affronté dragdos avec annonciateur et un vogue d'espère mais j'ai ou il est joli extrêmement extrêmement lourd dans sa dans sa liste quoi 6 4 2 ouais ça me défonce en deux quoi mais je vois enfin il demande quand même une certaine man à base pour faire ça plutôt bête de quête là non il faut que je regagne des pèves non pas très bien il le tue plus facilement cavalier ou bête de quête ouais c'est un peu pareil quoi ça va lui demander dans tous les cas de d'activer push et et sinon les deux prennent pas bonne crusher quoi ok cavalier ça me permet de de bloquer parce que bête de quête il pouvait pas te faire défausser du coup mais si j'en croque ça du compte sur me parce qu'on n'a pas joué bête de quête non ouais c'est mieux ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux bien sûr bien sûr que c'est mieux mettons là en dessous j'ai que gargarotte qui me sauve maintenant je crois que ça va pas suffire je crois qu'on peut passer à game suivant ouais je réfléchis ce qu'on peut trouver avec takenuma pour le caster dans tous les cas non c'est bon on est encore vivant écoute étonnamment bah ouais bah on peut récupérer ah non on peut pas le jouer l'intrus ah putain parce que si on jouait un truc du cimetière on passait à trois en bloqués en tradé ici on connaît deux écoute il aura peut-être peur de push ouais normalement il peut juste sacrifier moi ce n'est pas gagné la partie on va lui laisser faire les plaies hein bon lui il joue une version qui est un peu à l'instar de notre deck qui cherche à battre le mirror annonciateur invocation du désespoir c'est vraiment fort ouais il est eu je peux pas le 2 non pas non je peux pas c'est parce qu'on a du dégo en plein game comme c'est de la merde d'accord ça a buggé bien joué marn actor il a bien cliqué sur sa créature bien joué putain je dans tous les ragdos que j'ai affronté je suis bien content d'un bourre en fait c'est facile ah ben tu as perdu je suis bien content de pas affronter des versions glory bringer une vote d'espérés le problème de d'une vote d'espérés glory bringer c'est que c'est des cartes qui te font battre le mirror mais qui sont faibles contre white leur mauvaise tu vois alors que si jamais j'arrive à battre le miroir avec cette version de gaury mid admettons que ne joue pas une vote d'espérés et golga et glory bringer ça passe par des cartes comme gargarotte et traqueuse qui elles ne sont pas faibles contre white comme tu me disais après le white c'est pas trop trop présenter sur l'odeur en ce moment non mais vraiment à la hausse à la théorie et j'ai vu raid du qui n'a pas exactement la même liste mais qui a la même ambition affronter des white et leur passer dessus quoi ouais mais pas de lande vert pas de lande vert mais il ya la meilleure carte du deck et un anti bet on n'est pas premier de lande vert pour arriver un ancêtre est ce que tu es bon ouais on n'est pas trop vernis dans cette situation je crois qu'on doit être obligé hein t'as rien à faire pour deux pour l'instant ouais mais si je trouve un mana vert je vais être très déçu bah si tu lui laisse une 1 ouais mais cette 1 elle active bête de bête frappée d'amour ouais mais t'auras le temps de tuer d'ici là bah avec quoi j'ai pas d'autre anti bet ouais mais c'est juste être mana efficient comme tu veux ouais non c'est pas me fait juste être une efficient c'est aussi gâcher une carte en fait c'est ça gâche pas une carte pour une 1 ça gâche une carte pour une 5 5 qu'attaque pas si c'était qu'une 1 je l'aurais pas fait un peu plus nichi quoi c'est un choix je pouvais pas savoir ce qu'il avait derrière je sais pas ce qu'il a joué non 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 genre ça ça se joue pas dans mon over stompy donc je m'attends pas je m'attends pas à se tomber tu vois ok on va devoir introduire cimetière contre c'est assez ouf que on galère en en manaveur en manaveur sur les deux games après là on garde la main sur manaveur mais ouais mais c'est entendable tu vois tu as combien de sources de vert j'en ai deux de moins que de source de bleu sur 25 landes que de source de noir sur 25 landes et quand même un ratio très c'est gentil ça s'il a pas de trix il a peut-être un trix mais on va le faire tomber très bien ce qui a un ratio qui a assez équilibré pour pas avoir ces problèmes là quoi désolé si vous entendez un bruit de merde mais apparemment la machine qui lave la rue passe quatre fois ce matin je crois qu'il ya un monde où saurine moins deux c'est excellent ça lui demande d'avoir fight mais du coup s'il avait fight il l'aurait fait avant et c'est clairement faible contre lui je peux aussi juste s'aurine plus un ce qui du coup bas bas fight fight spell ici et il va être quatre cas son humain après un même du coup je suis pas s'aurine et il dépense son mana pour je sais pas est-ce que d'une fin de trois c'est pas conservateur voilà bah ça bloque pas l'une de trex win bah on perd contre fight spell quoi alors que là je sais qu'il ya rien qui nous va non bah pioche alors envie d'avoir un land pour gergaroth en plus sur un land non mais c'est une bonne carte et elle coûte pas cher en pev que quand tu révèles gergaroth tu la pioche pas il joue quoi lui bon du coup il peut aller chercher limon ouais bah selon la situation non tu la tu la pioche pas effectivement bon dans tous les cas il pouvait aller chercher sourine assez facilement le poulet il joue ça dans stompi c'est peut-être mieux maintenant qu'il ya huit elf hein là où tu pouvais pas le jouer quand il n'y en avait que quatre je pense ouais c'est pour ça ok parce que j'ai beaucoup joué mono mono vers stompi et c'est vrai qu'on n'avait pas la possibilité de faire ça ok on peut stabiliser c'est quelqu'un gars avec un gargaroth par contre les ça va quoi les sorties que tu as mon pote c'est quoi ces traqueuses push traqueuse push ouais traqueuse push et c'est pas ouf non mais je suis obligé de pousser ça je crois oui et maintenant si je regarde juste un spell vert c'est 4-4 c'est dommage qu'on n'est pas plus lander après tuer mystique elf ça sauvait plus de pav mais ça le faisait piocher et tout ouais donc on a juste serré les fesses et il y a deux bêtes au cimetière ou pas maintenant ouais il y en a deux ouais donc il faudrait faire bloquer l'autre numéro non mais je crois qu'on va juste bloquer fort pv quoi et espérer trouver rapidement de quoi c'est la main un gargaroth ou alors on passera en games id et games id on n'aura pas un cartoulement à enlever puisque pour le jouer rapidement il faut le jeu de tour prochain le gargaroth ouais c'est ton genre d'ail quand il est arrêté à cinq landes il est plus sûr qu'on est qu'on est mort tu bloques 5 5 tu gagnes 3 pv tu es à 14 tu prends 5 6 7 8 9 10 11 12 13 plus tout ce qui peut exiler ouais 5 6 7 8 9 10 il ya deux bêtes donc tu prends 15 de jeu ouais ok lui montre pas non non je vais pas lui montrer bien sûr que non fort en pomme ouais bah il a fait sa bonne sortie hein alors voir un champ de bataille c'est pas déconnant ça je n'ai pas du tout à affronter ce match-up là ça marche bien je me demande si même si bête de quête c'est pas sympa non t'es pas tenu au coeur à aller chercher non mais juste la bête elle est bien quoi sur le casqueuse contre lui c'est hyper lent non c'est un body quoi un body mais c'est vrai que là si je devais rentrer une carte de plus je pourrais rentrer une bête de 4 regardez toutes les interactions toutes les bêtes qui stick le board kalitas ça fait oui ni peut pas le gérer gargaroth aussi on a un plan assez clair en fait fois arrive autour 4 5 en ayant préservé les pv ça devrait pouvoir le faire déjà si on galère pas en mana ça ira ouais là on a loupé un land drop plus genre mono vers ton pi en termes de positionnement ça bat ça battra pas golgari midrange le base maintenant après il reste nous et nous et nos mains derrière par contre on a dit c'est une bonne carte on a tout le temps de quoi c'est mieux c'est très mieux même dans le vaisseau du passage tour 1 ou pas ouais ouais quand même moi je veux caster toutes mes cartes là dans la coeur tac tac et tac je baille allez à plus comme ça tu le remélanges hyper malin le type hyper malin hyper média ce que vous souvenez de ça d'hyper un média je pense que c'est moi c'est ce qu'il y avait avant planète saturn ah ouais mais j'avais même planète saturn j'ai l'impression que ça n'existe plus avec les uns ifi a pas ifi ok ultimédiat ça c'est fort sanctuaire des mots de l'air mais ce qui s'est passé qu'on a enlevé tous nos anti-bet on les a pas enlevé mais tu vois typiquement adversaire souillé ça fait un bon anti-bet contre sanctuaire des mots de l'heure j'avais des dans la première liste j'avais des comment il s'appelle des chevilles dans mon site j'avais trois chevilles dans le site pour les match up agressif et tu sais pourquoi j'ai enlevé cheville tu vas me le dire son sanctuaire des mots de leur quand tu as cheville sur le bord tu es obligé de cibler une carte pour lui mettre un ça marche avec les capas aussi donc du coup tu te retrouves avec cheville je cible ton truc il pioche était obligé de cibler aux guerres j'ai perdu une gamme des bêtes non j'ai perdu contre angel comme ça mais j'ai sorti cheville parce que j'ai fait piocher 40 cartes quoi ah bah oui c'était fait il me les d'ailleurs c'était vraiment genre too much c'était incroyable et cheville était là en mode web je cible je cible je pioche je pioche et en plus une fois que j'avais ciblé les cartes fallait que je les tue donc il repiocherait encore un enfer une catastrophe gros donc on oublie et ouais après tu peux la sortir dans le match up mais elle est dans le side en fait à la base et dans le site pour les match up qui joue mode leur donc c'est nul quoi oui le sort pas du coup je leur rende jamais juste bah c'est juste éclaté quoi et j'avais un seum mais gros je bouillonnais devant mon pc quoi putain genre j'ai pas de cheville et mon opo il joue sanctuaire des mode leur et je ne peux rien faire et t'as pas piocher ton boss et joue pour le casser non mais ça ça aurait été exceptionnel voyons exceptionnel alors c'est calitas et en même temps du coup il va traiter de mon limon quoi t'as une de deux et lui il a plus de limon ouais ouais alors tu fais pas calitas et avec ton limon tu manges les cimetières ouais moi ce que j'aime bien c'est attaquer s'ils proposent un blog je mange un cimetière et un truc fait voir combien de bêtes au cimetière il en a une donc dans tous les cas je vois très bien j'aime bien c'est un chouïa plus conservateur peut-être tout mange avant oui oui j'étais là en mode en gros en vrai j'ai pas je suis obligé de le manger tu vois mais on peut pêcher les dégâts ouais en fait si tu les étapes il peut aussi attendre et le faire lui en réponse tu pas mais du coup je pouvais lui moi je pouvais lui voler quoi mais ça dégage ouais oui je suis pas de l'homme et on a fait une sortie de zéro anti bêche pas de l'an est loupé un tour de landre il a pas pioché il a loupé un tour on a commencé bah ouais donc il a juste pas lander il a juste perdu sur la sortie quoi il a juste accepté de perdre sur la sortie je vais rentrer ça vu qu'on il nous joue des sanctuaires des modeleurs et on va enlever bête de quête du coup et un sourine et on va y aller comme ça oui on a beaucoup de tours 2 mais ça nous permet de bien tenir le bord et surtout sanctuaire des modeleurs c'est la pire carte à affronter quoi c'est vite possible et les bêtes bah c'est pas facile c'est pour ça que tu veux du bord pour trade naturellement mais ces bêtes sont plus grosses que les nôtres donc t'es obligé de les tuer à un moment quoi c'est vrai ça il ya que gargarotte qui me permet de de s'en foutre de sanctuaire des modeleurs mais faut arriver jusqu'au moment où tu as gargarotte quoi c'est une bonne main pas qu'ils aient sanctuaire des modeleurs ouais bon j'ai pas moulie gamme des cartes jusqu'à moi on faisait joue quoi le petit tel il va faire tour de la 55 on fait en prise de la terre impeccable dommage j'en reviens pas ils sont d'une puissance et pêche et sa petite carte le poteau bah ouais y'a pas le choix tiens ça que tu joues ragdos ou golgari c'est la carte que tu veux pas voir bon après ils en ont quatre ça reste jouable ouais trois quatre ça dépend ça dépend il faut qu'on trouve notre troisième land par contre ok mammouth je sais pas comment il fait pour avoir mammouth et à la fois bête de quête pas bête de quête pardon le m'être frappé d'amour ouais oh là 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 qui est ce qu'il fait pourquoi ça se passe comme ça c'est la vie ouais mais c'est triste mais oui bah je vais rien faire mais on va lui faire pucher de la fin de son tour plutôt qu'au début bon on va voir si nous joue pas une bête de quête un truc un peu plus méchant à attraper on peut la manger en rituel mais c'est pas ouf il le fait il s'en fout il doit avoir collecté de l'un ça va il a tout et oui il a tout mais de sanctuaire gros il n'y a pas collecté tu peux peut-être tuer maintenant le limon qu'est ce qui peut nous jouer de méchants en tour 3 à part bête frappée d'amour dont j'en ai rien à foutre mammouth ouais du coup j'en ai vraiment rien à foutre moi oui si il enlevé ses marques avec crueil moi ça verra bien bien c'est une 2-2 il fait en merde mon fou et avec ça il a pioché un truc pour protéger au propre mais j'ai déjà vu la vidéo moi donc je peux te dire ce qui se passe quand l'opo est trop propre y'a rien à faire et pourtant moi je pourrais avoir été de l'autre côté je sais que le match up est complexe et quand ça se passe bien ça se passe bien et bien son jeu après quand il ya plus de cartes à piocher du peu je plus lui il a ouais mais il a toujours des cartes à piocher puisqu'il a deux sanctuaires des modelers mais au bout d'un moment il ya 0,4 en bibliothèque ah oui on sera mort oh ça tu sais pas va je sais bien j'ai dit moi j'ai vu la vidéo je sais bien qu'on sera mort quand tu rares pas la meule non ah elle l'avait oh c'est de la merde ça ça fait plaisir ça c'est quand tu rentres trop de sanctuaires et trop d'intervention d'un héroïque un nom d'engagé c'est non il n'avait que deux excellent ouais non il n'y avait pas ça je sais qu'il a passé 3-3 cela dit on va se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle là encore il n'a rien à griller ouais on va dire c'est ok let's go je crois quand même pas que ça nous sorte du pétrin il continue à faire une sortie molasson let's go ouais je vais pas le plaindre non mais genre là oui oui il impose pas beaucoup de board on n'a pas pris comment il s'appelle le cavalier là on a 5 4 pour 3 le style les champions le cavalier feuillepine il veut se faire se battre mais attend on va juste buter le mystic elfe là ouais mais c'est ça moi je voulais buter je n'ai pas le choix mais de toute façon je peux pas avec laquelle je pouvais lui enlever marqueur cela dit ouais je l'aurai attrapé sur la phase d'attaque quoi mais oui oui ça dépend avec ses manades d'étape mais il n'a pas de créatures pas de créatures au cimetière je serai en palais ouais mais il pouvait pas faire des coqs non il peut pas la bluffer en marque non non il pourrait la faire il était débattu il dit qu'une luxe ouais non s'il avait vraiment s'il avait mystique mais là je partais j'ai arrêté il n'y avait pas de vidéo c'est ce qu'ils veulent c'est ça va j'accepte de me faire enculé mais il ya un moment c'est là ça commence ça va aller deux minutes quoi c'est beaucoup là ah ouais on va s'il attaquer on fait des fois aussi de défoncer donc on peut attaquer nous c'est une blague sachant que alors vous pouvez attaquer je préfère prévenir en plus j'ai beaucoup joué mono vert on vous a fait une deck take puissance primordiale en plus tu les gardes pas dans les matchs up interactif maintenant pour la raison qu'il ya eu avant on tue la bête mais bon encore une fois la théorie bah là c'est l'angle cavalier pas trop le choix je peux traqueuse aussi ou alors un truc qu'on prend encore quatre c'est compliqué à en prendre cinq même ce qui va bluffer je peux aussi qualité à juste et il t'a ce pareil on prend les gars là tu veux faire quoi j'ai un bloc un bloc non non tu tues les mots à tu cavalière maintenant lui donner deux cartes mais vous espérez que ça proute un peu il n'a que des interactions depuis tout à l'heure des trucs machin c'est vrai que cela dit avec tout ça c'est normal que ces compagnies soient pas bonnes ah ouais bah s'il a trois ou quatre sanctuaires des modeleurs quatre puissances primordiales je veux pas croire qu'il est que deux puissances primordiales je ne me refuse à ça non il a gardé les quatre comme un like a porc ça allait arriver un moment et pareil ça les gros ça ça sort dans le match up putain ah je peux pas j'accepte pas ça je te promets je peux pas mais je sais que ça peut pas ça me rend dingue et je suis bien dans la merde on peut bloquer avec quoi contre champion avec tout ce qui est à plus de force moi je peux traqueuse et le passé à quatre quoi tu peux encore je vais traqueuse pas que ça deviendra une 4-3 je suis car je ferai pas mieux bah oui vas-y vas-y je ferai pas mieux que ça là ouais gargarhote apparaître trois mains de départ pour qu'on moulin ya mais ils sont guerrer au tour non mais il ya des vidéos avec il ya des vidéos sans et à l'heure et ce genre de vidéo et là on est sur une vidéo sans fin l'oppo qui garde un deck avec des cromleks des des puissances primordiales des interventions héroïques et des sanctuaires des mode leur dans son d'ailleurs il est collected ouais et ça marche tu vois c'est ça moi qui me rend fou c'est qu'on se fait péter le cul tu vois et oui allez on va passer au blocker vous pisez où j'ai peur et un merde ça marche pas en réponse tu tantes si tu tantes tibet la bouche avec un à il est là à mon trade mais non mais il a encore des puissances primordiales du coup si tu me trouves deux bêtes là tu es un champion tu peux partir maintenant attends pourquoi on est mort parce qu'il ya une 5 5 et de 4k ouais ouais avec gargarotte et il a une autre bête dans sa main c'est sûr je reste pas je reste pas sur ça gros je reste pas sur ça je vais m'enfoncer je te le dis quels jours sont comptés monsieur je pars dans les méandres là j'ai aucun problème vas-y je plonge avec toi tu plonges avec moi ouais on va chercher une victoire si il faisait pas 45 degrés je t'aurais pris la main pour plonger tu vois là ça va être moite ça va être bizarre tu veux prendre la main alors je pense que c'est golgari c'est pour moi je suis resté très très loin de la souris gros ok sens-tu la non moiteur elle est moite cette souris non franchement elle est un peu moite gros j'ai tout fait pour que c'est normal je vais la moiter aussi j'ai pas collé la main dessus je suis resté comme ça mais je crois que les gouttes ont coulé mais oui parce que tu as fait une voûte donc en fait la sudation c'est concentré et c'est tombé il ya un stalactite spoon tong c'est c'est bon la cuir langue comme je le dis à chaque fois lui il prend pour tous les autres ah ouais maintenant tu crois tu ouvres une main avec que du noir et trois gargarottes non c'est bon par contre trois manas dans la main de départ ça jamais je crois que je vais vraiment le mettre le 26e long c'est bon parfait oula quoi et attendez joue pour à lui surprise est ce que ça peut être atteint mais bien réfléchissons alors je ne vois pas le phoenix mais en nul non et je me suis engagé la dette sphènes je crois bah non je pense tu veux être fatal up je vais qu'ennouma ouais fait à quennouma je pense qu'on veut être pas de la clé phoenix on a une bonne main se le dire phoenix a jugé compta ça peut ah je serais au courant phoenix ou izet spell quoi ah non mais toi dans phoenix en pionnière je t'assure que tu peux pas mais lui en explorer il a peut-être tu vois ce que je veux dire mais toi tu peux pas tu joues des tours sup et il joue izet spell ah oui il prend la bleue mais du coup t'es content d'avoir ton total poche maintenant ici maintenant je tue seulement master c'est l'an des économies et des peves bah vas-y enfin l'an des beaux et joues plus que izet spell on n'a rien à foutre ils m'ont qu'ils m'ont et c'est là on prend bonne culture giant et que c'est du coup pas le tour d'eux que j'ai envie de jouer ouais mais c'est pas grave c'est à dire qu'il passe son tour et derrière moi je fais un gros drop 3 à celui-là plutôt ouais c'est de la merde c'est pas de la merde ça va ça va ça va ça va c'est bon non non mais ça vaut quand même le coup d'un truc je pense tu crois que genre avoir plein 1 1 ça va nous poser problème non tu l'as dit d'une façon que je comprenne non mais je pose la question mais tu as raison je en vrai j'ai pas la réponse je je m'interrogeais est ce que ça va nous poser problème d'avoir plein de un proba pour l'instant non ça va aller oula mec tourne après tu fais traqueux ce push ça marche pas bien bro spoutong calmez vous ah parce que si on prend que ça toute la journée après je vais juste arrêter un moment donné non mais ça va en vrai j'ai pas trop peur de izet spell contre ce deck là plus qu'il a touché quatre cartes pour deux manas mais du coup et c'est vrai que la taxe n'est pas énorme elle est moins embêtante là effectivement moi tu vas traqueux ce push et puis on va avancer vers notre enceinte gargarotte tranquillement je rentre d'abord non il faut éviter de faire ça éviter ne faites pas ça monsieur mec tu vas lui proposer gargarotte il va faire babu babu ah j'espère il va essayer de le gérer et tu vas je pense que moi je suis à maintenant tu vois où j'ai eu peur tu t'attendais à quoi là tu as une pièce non non pas dans izet spell par mendeck en tout cas aussi un choix qui traîne non non dans phoenix peut-être j'ai eu peur qu'il ait pas de loups blanc 16 cartes nickelus après là il a plus de main donc c'est bon ça va on revient pas là par contre c'est parfait non s'il voulait choisir ses cartes il fait pas mieux je vais berluer écoute stick un gargarotte maintenant là on va voir qu'est ce qu'il va faire suis-je mort je crois qu'en l'état t'es pas mort du tout même non mais genre ça c'est chiant avec un garotte c'est le problème c'est qu'il n'y a pas besoin de le tuer il ya plus de cartes en main donc il faut qu'ils fassent un tour tranquillou comme ça moi je peux attaquer remettre un gargarotte ça ça sent le tour tranquillou ça ouais tu trouves ça tranquillou tu trouves pas ça tranquillou 2 4 fly je draw 3 je discarde 1 discarde 2 moi j'ai trouvé ça tranquillou vas-y attaque avec ta 6-6 je vais garder mon car tu veux tu veux faire un 3-3 tu veux un 3-3 ouais vas-y un 3-3 mais il va mettre six tokens franchement je suis trop chaud aussi mais six tokens ça dégage aller là il en met six piles il en met six piles c'est un p***** tu aurais pu le battre sur sur push t'es bien oui bah oui ouais vérifie bien je regarde parce que des fois arena il fait des surprises ah bah le dernier j'ai mis deux non mais comme ça il en a deux de plus c'est bon allez gargarotte moi ce coup je crois qu'on va pas lander non je t'emmène pas t'as vu ça j'ai cliqué pendant que ça a résolvé arrête de piocher des cartes cong tongs arrête arrête ça m'énerve là je suis au fond en dessous là on s'en fout ça fait juste une 3-3 ouais bah c'est devenu pas très bien non mais en 3-3 beaucoup moins fort tu peux le double bloc de bloquer quand même ouais on va piocher une petite carte je pense hein ouais je vais proposer une carte à piocher éventuellement au qualitat est pas mal aussi contrôlée c'est cali calitas ouais cali cali tu fais cali tu trouves calitas en tibet putain il joue cette merde en plus ah bah t'auras pas le droit de faire cali calitas hein tu vas pouvoir piocher une carte oui mais moi je voulais calitas en tibet pour commencer à faire des choses sympathiques quoi genre un truc un peu proche des shogapik tu sais oui piocher un land il le retourne maintenant non mais évidemment qu'il le retourne pas tu peux pas jouer ça dans son deck c'est deux points c'est pris pas de souci il a pioché juste un land le loser alors il fait quoi on land alors on pioche des landes parce que nous aussi on va piocher des landes du coup oh la 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 master class m'en suit les couleurs sur les traqueuses actes cruelles le shredder ou le t'attaquer quoi ah ouais comme ça mais poste d'abord ah oui non non vas-y tu peux attendre je suis du père je sais plus l'aval à l'allemagne ce qu'il faut attaquer avec le cali j'attends l'instruction parce que s'il pioche s'il bloque avec ses 4 1 t'es pas du tout pas du tout or cela bah si j'en fune j'ai une 3p il a plus de token s'il bloque avec les 5 qu'est 5 bah avec le sondeur là en plus qui sert à rien et peut-être au courant que son sondeur c'est de la merde il a perdu trois trucs j'ai gagné 3p et du coup tu peux pas le déchiqueter je fais les 2-2 ça te fait pas chier de toute façon je peux pas tuer d'échiqueter avec ça c'est vrai mais que je suis flex vas-y bourre le t'as raison mais il a 19 il veut juste accepter c'était pas mal de prendre le temps de la réflexion je trouve il y avait au moins une opportunité de réfléchir on sait qu'il a pas plus cher un spell normalement d'accord vas-y juste n'hésite pas je tente ouais n'hésite pas tiens je te tuerais bien une petite oh ouais en plus il se fait là c'est garroté donc donc est bon donc là il a tenté il a eu raison alors t'as pas de token puisque c'est un totalité à ce oui je sais et pas que ça que ces jeux landes de dégager je crois pour faire quoi pour eux ça question non c'est risqué on a 12 il ya une 3 5 vol je pense avant ok ok quand on mourra deux points prêts tu me dis tu crois que tu pourras bloquer avec ta traqueuse sur son jeune puromancien si tu veux ok s'il retourne ça c'est chiant quand j'ai manqué à quatre points de vie son deck est vraiment pas fait pour le retourner mais par contre il trouve que des trucs là il a ses casse couillé après tu peux trouver encore des anti-bêtes genre on a juste fatal push dans notre deck c'est ce que ça fait fatal push sur des chicas tu son board son deck ouais mais depuis le début un fatal push a tué son deck c'est fort en déchiqueteurs il n'y a pas de galère ouais aucune galère 4-6 c'est pour deux c'est pas déchiqueteurs qui est fort c'est la sortie qui fait face à la sortie qu'on fait quoi ouais vous jamais de landes il est bon putain dans le trou dans le pas de trouvage de landes il est très bon attend vraiment il y en a dépassé combien des landes 1 2 3 4 non ça va en vrai il a fait quatre landes sur la moitié de son deck huit landes et ils l'ont huit landes sur 31 cartes il est bon il est bon voilà il est bon scandaleux acceptons allez je suis une petite carte et s'ils jouent effectivement pas beaucoup de landes pour ça mais c'est encore plus scandaleux qu'ils aient trouvé que je suis une petite carte ne te fais plus de mal comme ça je te vois sur celui qui a la souris doit se faire du mal mais putain please va c'est gros oui l'onde 29 cartes les actifs et gros après ça il lui on va le démolir j'espère oui tu pouvais chercher un ou assis tu pouvais un et pourtant c'est bon allez rituel de sacrifice ça ça tue c'est bête non ça ça tue tout son deck actuel de sacrifice je crois que tu veux enlever les saisies rentrer les contraintes quoi que tu veux tu vas attraper des shredder ah ouais je sais pas si si ouais tu veux même toutes ces bêtes toutes ces données tu veux tout en fait à tu veux tout on n'a pas grand chose à rentrer son deck n'existe pas donc et oui existe un peu comment faire j'en mets une vivienne je crois pas tellement late game vivienne contre lui ça tue chadère on enlève une saisie gros c'est nul contre lui franchement j'en ai deux saisies je mets une vivienne non mais c'est nul vivienne genre c'est cinq manades trop si vivienne c'est un manage là pour un vivienne vivienne au au gg je me tiens avec j'étais passionné qu'on se donne la main ok parfait oh let's go parfait ça on va le faire gagner on va gagner on va faire je reste ton manche mais gagner la route je ris comme un méchant de manga oui de one piece précisément il y avait une vidéo genre apprendre l'alphabet avec one piece et genre il y avait un rire chaque lettre ahaha bébé bébé comme il n'y a que des rires improbables je vais jamais faire double bouche mais qu'on sait pas non je rigole je pense pas tu imagines il ya un monde où je fais chandorin tour 3 mais il est battu parce que les quatre landes qu'il a dans son deck il les a en main du coup il perd juste un land ce monde n'existe pas mais je reviens pas du huit ans dans en trente une carte moi j'en reviens pas de cette vidéo hier je fais une super série une défitit pour passer platine est-ce qu'on peut la voir quelque part cette série moi sur mon tracker et et là bas je sens bien ouais je pensais pas trop mal et là on prend gargarotte invoque despair mono vertu et et il est et il est huilande j'aurais pu chandorin mais je me dis que le monde où il fait un tour 3 sans bête c'est quand même improbable après c'était pas mal chandorin contre hall j'ai pensé après je me suis dit de pf peut-être que c'est mieux que le faire maintenant sachant que lui il n'a pas assez de lente dans son deck pour l'animé normalement on est tranquille c'est vrai j'écoute la clima est tombé non j'en ai solide on pour tous les gens qui veulent des vidéos plus d'une heure là ça fait des semaines que vous en demandez là vous êtes régalé content encore une fois pour l'exclamation replay sur le tchat twitch et ça vous donne au même dans la description que des vidéos de plus d'une heure que des vidéos depuis d'une heure description tous nos replays de live twitch mais bouffé ça en plus j'ai joué ce d'accord allez vous démondille ou la démoule le maintenant là tu as vu j'ai laissé disparaître la car j'ai cliqué sur son truc moi j'aime bien cliquer sur les trucs du clic sur la gueule comme ça là là ça je veux que ça crève ça va les anti vêtres ouais je suis bien ouais mais genre avoir une carte proactive non c'est je vais à plus tard quand vous faites un effet de discarde à votre adversaire et qui vous montre sa main n'hésitez pas à mettre un gros coup d'ongle sur la carte comme ça c'est pour dire quelle carte vous voulez qui défaut ce fait celle là tu prends ton stylo avec lequel tu notes les pv de la partie tu la plante comme ça et même encore mieux une fois que vous avez fait ça vous dites allons plutôt celle là et une autre comme ça vous en avez deux pour le prix d'une mec il prend sa carte il y a un trou dedans dans le slip et dans la carte la fois tu dis elle est marquée la carte judge et voilà et tu deviens un nombre de protons que j'ai gagné comme ça moi tu deviens un énorme enculé c'est beau alors faites pas ça quelqu'un m'a fait ça alors pas volontairement mais il a juste mis un gros coup d'ongle ne faites pas ne faites pas des gros coups d'ongles sur les cartes des eaux d'ongles ouais c'est pas cool surtout si vous avez des ongles en plus suivant la carte en plus ça peut être vraiment très coûteux j'en peux plus de voir des gens qui sont dehors des secrets gros je t'en supplie perd pas contre lui quoi je tente je fais plus que voilà non non je t'en supplie je te dis si je tue du coup il doit payer d'autres plus et non c'est contré on laisse tout tu feras oui tout laisse tout laisse tout est tout mais en réponse j'aurais dû faire ça parce que je le but il allait chercher une montagne et il remettait un truc et se dit bon il est con mais plus de bord mec mec j'ai volga rite un j'ai loupé un plaid alors là là ça va il a une main vide du coup je trouve gargarotte là je suis régalus c'est régalus ouais il a un flash quoi tu peux pas le jouer enfin je peux jouer à l'autre mais je peux pas rituel ah oui oui rituel en rituel vas-y 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 c'est bon du coup le mana là on s'en sert bien mais en même temps que je suis toutes nos bêtes donc ça nous permet de grosser une blague d'ailleurs je les casse c'est plutôt comme ça pour rire pour le mettre qui t'aime le mettre dans le cul je préfère un pute de forêt gros je suis au fond c'est quoi ça qu'est ce qu'il se passe dans quel genjutsu m'as-tu mis PL c'est une blague et une caméra cachée on est pas sur l'aider juste là oh la vache on l'avait pas vu merde une thong c'est un pote vous avez trié le dessus du deck spawn top un thong c'est vraiment parce qu'on est dans une boucle genre tout ce qu'il fait on va le gérer mais ça laisse des résidus et ouais c'est chiant quoi on nettoie mal tu vois ça c'est le 0 1% de bactéries qui reste quand tu l'as quand on est moins gargara tu vais devenir fou ça te va ouais ouais on peut ouais vas-y ok ah les sons du jeu sont barrés ça te va si je te dis que ça me va moyen ben je sais que ça doit moyen mais en vrai c'est mieux que ce que je fais depuis tout à l'heure oui 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 bien sûr le pire c'est que je pense que via ce gameplay un peu chiant on va quand même gagner cette game et ça me réjouit attention oh putain ne t'emballe pas bah attends regarde on n'a pas tué toutes ces menaces là ah non puis les cheaters j'ai oublié des cheaters bah après on est là en t'inquiète t'inquiète les deux ils dégagent les kt oh putain ça joue ça mais qu'est-ce que c'est que ça oh yes ça c'est excellent contre lui oui allez vas-y bourre moi ça ouais ouais donc ne te pose même pas de qu'est-ce qui veut réfléchir là qui suffit non non t'inquiète pas si ça ça tue pas les autres déchiqueteurs je le fais maintenant ah oui et sauf en plus ça tue non merde quoi parce que c'est le deuxième spell fait le faire en premier ah merde sinon il aurait connu et c'était baiser j'ai mal joué non mais c'est pas grave en même temps c'est péter ce qui n'a mais j'accepte 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 les connais oh il joue doyen jaskai il joue sondeur et doyen jaskai dans son putain de deck putain je peux le dire ou pas son putain de deck ok allez bourre le on va bourrer que tout il n'y a pas de plansookers bourrer que tout on sait pas ben non ça sert à rien de bourrer il faut savoir raison garder voilà ok ok je deviens fou ça les mettra les deux points je deviens fou ça les mettra tranquille ce qui est ok ok par contre à un moment donné il arrête d'avoir des cartes en main ben non je commence à être tendu là au cible 3d chitter 25 cartes ça va moyenne c'est plus 45 cartes pour trois trois quarts d'un autre exemplaire mais c'est pas grave pas grave du coup on tue pas de déchiqueteurs parce qu'on n'a pas à ordonner quoi forcément et on va plus repiocher de dans tibet il va vous tuer avec le déchiqueteur te le dis moi oh putain ah mais le problème c'est que tu dois d'abord gérer le match cariflame donc attaque avec adversaire c'est bon est ce que c'est un problème bah oui c'est un problème genre là il va faire racheter mes rares choc et on va rigoler quoi nique pas tout bon là je suis désolé je suis désolé je dois le dire je dois dire les choses du mauvais esprit l'esprit est mauvais je fais tout là je te vois tu disparais il a il a passé combien de match cariflame l'opole bah non deux gros hier matin j'aurais fait cette session là gros je j'aurais juste ben ce matin tu t'arrives avec un autre deck on fait ça en vidéo on fait pas golgari non fait pas golgari non c'est pas trop le deck c'est exactement ça putain allez je souhaite détruire attends il peut défausser des cartes imagine non mais imagine non mais je sais pas imagine non j'écoute pas ouais 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 écoute pas là t'es en train d'essayer de se mettre l'outre je deviens fou tu es spout tourg je t'écoute plus et je suis sur mon portable depuis tout à l'heure allez-y faire ce que tu parles ok super ça ne s'arrête jamais c'est la danse des canards quoi je sais pas ce qu'ils vont faire en sortant de la mare mais ils vont au moins secouer le bas des reins et faire un coin quoi on est bon on s'occuie là il met 3 points j'en ai rien à caguer mec j'en ai rien à caguer c'est vrai qu'on gagne juste la course hein il peut pas attaquer il peut pourtant allez vas-y attaquer avec l'adversaire pose un gargarote pose ce transistor 29 cartes il a deux cartes en main donc là il va faire mash carry femme anti-bet anti-bet koni bam 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 il est bon il va faire ça je pense non mon but c'est de l'avoir 4-6 pour bloquer l'adversaire pas c'est des studs donc c'est pas très bien et l'on pas merde j'aurais dû faire ça j'ai mis la souris j'ai pas cliqué il a pas compris de ce sont les comptons il est pas là pour réfléchir une pause juste y pose c'est pas grave ça m'emmerde un peu quand même je dois te dire ça me frustre un peu à 19 peut c'est pas grave ça me frustre un peu à 3 pf c'est grave le 10 ça me fait chier quand même non mais là c'est parce que tu es facilement irritable moi je pense pas parce que fait l'adversaire ouais j'espère qu'il va oublier que sa décomposition et j'aime attaquer que c'est un non mais il peut oui laisse le faire oui il peut ah tu vois il n'attaque pas et ouais la peur peut-être c'est terrible on a combien d'esprits qui cassent tous les rituels machins un seul bon j'espère qu'il n'a pas beaucoup de boons ça commencerait à me casser les couilles c'est terrible ce qui se passe tu peux pas trouver un fatal putsch non on a passé combien on n'a fait qu'en tibet au début un acte soit on a passé c'est trois et c'est normal c'est normal en fait c'est juste normal putain et tu sais très bien qu'elle en tibet on a pioché il a de quoi gérer le gargarotte c'est marrant ah ouais je sais pas il a passé sa souris dessus ça sent bon ça dis donc enfin sans bon on va attaquer au bokeh et tout quoi ah bah oui eh bah bien sûr après il peut pas attaquer non pour l'instant les nouvelles sont bonnes dis moi attends je compte les landes si tu me permets d'être deg 1 2 3 4 non 1 qu'on a cassé 9 9 ans c'est non non c'est non allo c'est non tu attaques avec gargarotte ou quoi ah non il bloque avec ses mille trucs eh ben y'en a plus après gros mais non je crois pas on pioche les cartes et tout pioche le prochain gargarotte gros tu veux pas découvrir le nouveau gargarotte on est à la recherche de la nouvelle star je pense qu'il galère il faut laisser galérer ah ouais je te joue mon limon ok ok le champion de pèvres il a plusieurs bêtes non à choper je te proposais de chercher la nouvelle star il a plein de bêtes à choper et tu fais comme tu veux perdre choqué de deux tu fais comme tu veux choqué de deux je vois que les bourses sont petites ici tu m'as dit ne perds pas contre lui donc moi je perds pas contre lui ok ok je donne tout là parce que de toute façon pour deux cartes il en pioche 30 conny 60 mille token oui ces cartes sont fortes quand tu dis conny j'ai l'impression que tu parles de conny un petit gars sympa oh il enlevé un bordel il a l'ont déchiqueté on le reverra jamais on gère ce dernier déchiqueteur on a gagné la partie dixi de l'ast des checkers afk de 5500 on a un pas proprietary ridicule est que j'ai vachement de la santé hawai j'ai soif soif donc à govern empêché si bas pac a empêché de oui gray de d'échiquette je montre bien qu'est ce qui m'emmerde mais tu le perds tu vois quand même je le perd quand même comme même je vois quand même j'enlèverai son sondeur des secrets moi vraiment pour lui dire ce qu'un message n'a pas de sens mais j'ai payé de peuvent j'ai gagné de peuvent on est bon ouais c'est vrai il a il a des fois c'est une carte au bout d'un moment rien ça on s'en fout jusqu'il n'est pas trop de spell va faire juste ben pas si mal c'est très bien on va regrès une petite bête pêche une scram pour toi pêcher une petite carte gagné un petit peu là je lui enlève son sujet à putain sur la chambre un truc cimetière ah ouais ça fait bûcher et non mais du maître si je peux pas faire face attaque j'attaque pas et comme ça le trigger en pile je serai je peux faire une carte et à combien de pêcheurs d'un deck ben il a que de ça vu qu'il a pas de l'ombre mais c'est scandaleux de jouer si peu de landes et de s'en sortir il doit jouer 13 et mais enfin c'est scandaleux d'avoir 8 piocheurs dans ce deck aussi alors ça pourrait ne pas marcher quoi je crois que son plan c'est que ça soit plus gros alors qu'il ait suffisamment de tokens mais il va en falloir des tokens il a beaucoup de tokens quand même je suis en train de regarder là je compte à gauche j'avais pas compté il y a 15 ouais ouais ok à un moment il va juste incliné le board quoi bah après il a plus que 13 cartes donc il faut qu'il en fasse assez mais vu qu'il n'a pas de landes et que ses créatures elles sont toutes mortes quasiment bien beau cimetière tu sais que si on gagne celui-là il faut en refaire un derrière ouais mais ça va en vrai franchement le prochain gagne il tue les deux-deux il ne sait pas ce que ça fait des compositions ça ne peut pas bloquer il va retourner prochain tour je rigole comme le tout plus puissant en vf mec refait des tokens il n'y a pas d'arrivée il va être il va être ouais on aurait que dure l'ecto velso il se dit oh non il a encore ça encore des tokens fait chier un land un land spuntog voilà bah il n'en a pas moi oui c'est une bête qui a pu chier c'est vrai qu'il a pas de landes je prends il ne joue pas tout c'est l'an sont là il en joue 6 oh il passe turn oh c'est excellent à la scène mais bien l'an mais il me semblait bien il me semblait bien c'est excellent steak on va on va aller la chercher on va juste aller la chercher la victoire passe juste là non tu veux pas tuer des chuteurs maintenant quand même au cas où ah genre imagine il a une d'un j'attaque il bloque qu'avec 6 1 1 gentil non non ça c'est pas bien non ouais mais c'est bon on a vu son bec vas-y 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 tranquille oh j'attaque hall mec il va pas le retourner encore là il retourne par contre je pense pas il retourne avec garroté en plus bon garroté on s'en fout ça va tuer une de deux rien vraiment pour un con non mais après quand tu es dans un plan de jeu oui tu restes un effet tunnel focus mais est ce que c'est des shikers qu'il faut tuer ah oui et gros il va jamais te tuer au token là avec le peu de cartes il le reste non bah il en fait deux par spell un bassin il en a 17 gros donc oui on va piocher des créatures on va remettre des garrots et c'est trop tard par contre elle va être grigné genre là 19 à 4 minutes de plus que nous ça pour poser des bêtes et pêcher des cartes je suis étonné mais il a plein de triggers c'est le temps de résoudre de cliquer où il va où il va c'est bon je suis content là ouais là il va c'est bon après un par un c'est hyper chiant je pouvais attaque hall il peut pas attaque hall ce coin bah vas-y tu veux gagner trois pèvres au gar garotte non bah ouais je crois même que je vais animer ça pour bloquer ouais vas-y 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 et tout je fais tout un token un token un token un token le rin aussi il va s'occuper et là je bloque pas il y est un et garde son de deux là trois pèvres et là il comprend malheureusement là il j'en tue un là il a vu il a vu que le token bloqué pas c'est un peu chiant du coup et il va pouvoir attaquer pas le tour prochain et peut-être nous tuer non parce que là tu peux attaquer au gar garotte de manière assez safe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour gagner trois pèvres ah non et non ce qu'on passe à l'eau mais j'attaque à ça pour gagner deux pèvres au deux en fait attend tu gagnes cinq pèvres ça ça me fait économiser qu'un point de vie tu gagnes cinq pèvres et derrière il attaque avec tout il se passe quoi j'en bloque 3 13 14 15 16 on est mort ah non je bloque ça 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 comprend 14 non on n'est pas mort pourquoi on est à combien à six p'tits parce que ça ça va être engagé ah mais j'ai un bloqueur de plus non c'est bon gros j'y crois pas du tout là mais il faut que j'attaque avec les deux bêtes et ça va dépendre de ses spells ok alors des ficteurs et giganta ouais qui a juste discarde et on est une 3 pèvres du coup ok ok pas rassuré par ce plaît 13 si tu t'inquiètes ouais ouais il veut bloquer en plus ah bah ça par contre c'est mal joué j'en graille on passe maintenant il est obligé de bloquer oui non c'est pas mal joué sinon il est mort non non oui il est obligé de bloquer non bloc bah t'es mort ok bien vu gg bien vu bien vu en plus ça ça lui fait peur peut-être et gros il a l'étal non ah non il n'a pas l'étal il n'a pas l'étal grâce à gargarotte excellent tu bloques la 3 2 tu bloques la 2 1 tu bloques les 2 2 1 et on passe à 16 il nommé 13 et il peut pas il peut pas foudre face parce que le que j'avais bloqué une carte t'as failli heurt non 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 si tu as failli attention non non c'est que je mets ma souris à droite par réflexe bon il se passe quoi là bon ça il est insane ça par contre faut vraiment bien le garder on va le garder longtemps ouais qu'est-ce qu'on peut franchement qu'est-ce qu'on peut rentrer les discards c'est nul le contenu on va pas en rentrer on va peut-être pas on s'en tire mais pas en rentrer non mais vas-y il y a un monde où ça c'est pas dégueu il a qu'un htmr qui la gère et c'est genre 4 4 4 ah ouais c'est trop quoi htmr pour une gare qui fait rien avant de plus quoi non vas-y vas-y on rentre en prise de l'éther comme ça quand il tue nos bêtes on les tue en réponse il peut aussi avoir des problèmes de sortie tu gères la première bête il a 10 land donc forcément à un moment donné ça va pas marcher il va devant mouligan parce que quand t'as 10 land le pire c'est qu'il a pas même avec des piocheurs c'est chaud elle est très bien cette main il a pas beaucoup de land parce qu'il doit jouer ce mauvais sondeur des secrets de merde putain ne leur donne pas oula oula attention plutôt essaim et je pense que tu le but ouais ok je me suis dit peut-être qu'on regarde s'il leur tourne franchement s'ils commencent à te bite dans la trois points ça va te casser les couilles quand même avant on va la perdre et ouais c'est enfin des problèmes je vais faire le lieutenant le lieutenant des pins ou saisis des pensées le temps des pensées vas-y le temps des pins ou saisis des pins saisis vas-y saisis lui de la pin maintenant ouais ça je vais le faire quand j'ai trop mal à nous trois mal à encore une fois il dit land sur neuf cartes y trouve trois mal à ça me rend fou ça me rend gaga ça me rend gagesque je suis gaga gauté et tu vas clair hier in to limon et on va devoir faire un débat c'est pour lui envers un peu cher quoi je fais saisie d'abord je pense laissez-y d'abord faut lui enlever one of wing je sais pas quoi là où à tracer un cap il a cinq landes bon ça nous arrange mais gros il compte cinq landes sur dix c'est un truc de fou allez limon là du coup je te sens à la je suis je te sens mais moi ça me rend fou mais moi je suis fou moi j'ai l'impression d'affronter qui tu sais oh putain celui dont on ne doit pas prononcer le nom mais jamais 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 oh mais bloc pas de bloc quoi mais non je garde mon limon mais quoi mais les pv tout mais non je dis je gagne des pv mais non mais si mec on ferait oh putain et là tu double double indice un double indice vas-y 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 par contre on parle qu'il top deck des descripteurs ou pas gros jeu là je m'en fous tu m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous la bonne aussi tu t'en fous tout le monde s'en fout ici or et c'est excellent ça c'est excellent quand même pas d'attaque ouais tour d'après gargarotte et là on avance mec petit pv t'inquiète elle pioche encore un land tout petit peu la carte qu'on a pris avec saisie bah oui toujours pourquoi ça se passe comme ça merde non je dis merde et moi aussi enlève une bête il enlevé encore à l'an il ya bientôt plus de l'an il veut plucher que les actifs 5 6 il va garotter notre limon je crois ouais le limon il garotte j'ai même pas vu ouais j'irai le son dur avec que dalle il fait un board de porc quoi franchir on aurait pu bloquer ce limon ce jeune pyromancien je crois peut-être que maintenant il aurait fallu mais je me suis dit il a que dalle il va il va pas il va pas faire bête pioche en tibet bloc le bloc le bloc le putain il est con là je bloc bloc le il est con putain là c'est bon putain bloc le il est con oh il le réanime un nurse il a que dalle il a que dalle mec on a deux indices il a la voix fatiguée envoie le gargarotte il a la voix fatiguée il a la voix fatiguée envoie le gargarotte top deck par rafael d'éther ou boons là il peut rien faire boons ça va oh putain il boch ah tu veux faire le bloc le gargarotte bah j'essaye ah bah j'attaque je pioche oui t'attaque tu pioches figure que j'ai une carte oh c'est bon c'est excellent c'est bon c'est bon il a perdu bon est-ce qu'on peut dire qu'il est dans les cordes il est bien je fais ça non ça ça oui ça et oui mais si on a une traqueuse c'est mieux ouais mais c'est pas grave là la traqueuse là on est ok on n'en est plus là on ouais tu vas me gagner cette gamme je fais une deux trois je te le dis tu vas me gagner cette gamme une autre fois deux trois bien sûr je suis une deux trois qui lui vaut s'il veut attaquer dedans on se délecte à nous il attaque de noms et on rigole comme un méchant vraiment c'est mon rire de méchant je rigole comme kaiba je vais tomber dans mon piège j'ai oublié et c'est fou on s'en fout pas les couilles giganta j'y vais j'y vais j'ai tellement gagné cette carte fait bien la piocher tellement gagné quoi je cherche un super marais t'as vraiment cliqué sur le premier land au zeph quoi rien n'a pas non je savais que les marais étaient là mec c'est juste gagné quand je cherche une petite carte un gargoth ma refuse il est au dessus c'est pas grave ouais pas révélé il est il reste comme ça il va tomber la carte je crois qu'il faut tuer j'attaque et il va bloquer comme du ziz et je tue ah ouais comme une merde ok franchement il va le blu il va le battre le gargoth 1 pas grave je vais gagner de pep non allons protéger saurine ouais c'est pas mal de protéger saurine il peut pas battre le gargoth là je le pioche d'ailleurs tu veux piocher le gargoth vas-y pioche le gargoth en vrai qu'est-ce qu'on s'emmerde ouais tu vois il est malin bah vas-y on va partir non 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 mais non je bute à tu as mon gargoth il a rien il le jante pas ok 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 bim en fait je voulais qu'ils proposent de la merde tu vois ouais ok pour attraper les petits 1 et j'attrapais des 1 parce que moi j'étais là on donne ce pas grave on rejoint le gargoth et on en montre et conservateur là elle joue le petit cavalier je fais un petit cavalier vas-y connu je m'en fous à ce stade n'est quoi ce mouton que j'ai rien à foutre t'as pioche j'en 2 tu veux quand même pas attention on sait ce qu'on sait qu'il peut plus piocher de terrain donc s'il pioche 2 c'est de gagner tu sais pourquoi est-ce qu'on a encore plein d'interactions au attack à un moment donné il y a une justice c'est cher à un moment donné je te le dis c'est cher il y a une justice je te le dis c'est cher en plus let's go allez pioche encore là oh non on fait 1 2 3 allez pioche on s'en fout prends le prends le j'attaque avec gargaroth poussée fatale mets le dans les cordes j'attaque avec tout là t'es en train de faire un match de mma t'es en train de gagner et au lieu de faire abandonner l'adversaire de mettre KO tu le prends tu balances hors dehors de la cage oh je le tue je suis disqualifié je perds ma licence je le tue c'est bon eh oui on gagne l'épev mec il est à 2 tu pouvais aussi tuer un destructeur pour garder ta cavalière moi je peux pas de ah si avec un anti-better je m'en fous parce que je fais ça oh tu t'en fous je fais ça on est d'accord et là je ne joue pas d'autre spell comme ça il ne connive pas ah non mais surtout pas le faire connive putain là je fais fin de tour et j'en ai juste rien à foutre je suis un destructeur quand même avant qu'il connive deux fois oui quand même non tu as ah bah non mais du coup il connive quand même mais non mais que sur une fois du coup parfait il va connive oui et non c'est bon si il pioche un spell ouais il a pioche un spell mec on a gagné cette game je suis trop content attention non mais parce que lui méritait pas ah non il faut pas ce qu'il est vraiment il m'arrêtait pas c'est pas possible ça ça là tu vas être content voilà yes 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 c'est la fin de cette vidéo ça fait plaisir ça fait plaisir je ne sais plus parler c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout j'ai la mèche rebelle ça fait plaisir ça c'est pas si en bonne équipe je suis en bonne équipe mais qu'est ce que tu m'as dit ne perds pas cette game je perds pas cette game qu'est ce que j'ai fait putain il n'a pas perdu cette game mais ça c'est beau putain let's go dans le sang dans les veines pouce bleu non vous n'anticipez plus la confiance vous avez confiance parce que ça fait plaisir ciao ciao merci à tous merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci à tous Sous-titrage FR ?